Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce mardi 14 février 2023 avec, et comme toujours, et pour commencer, Monsieur Lejeu32. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. On va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce mardi 14 février 2023. On va commencer par rapport à la numérologie. Alors, le nombre 14, vous additionnez, 4 et 1, 5, et le chiffre 5 en numérologie. Il nous parle de quoi ? Il nous parle de libération, de soulagement. Vous allez enfin respirer. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, que ce soit par rapport à une procédure, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel. Si vous êtes dans l'attente suite à un entretien que vous avez passé, ça peut être concernant une élévation professionnelle, ça peut être dans le domaine de la santé, concernant aussi le domaine financier. Donc là, pour certains et certaines, bien sûr, c'est du général, même la numérologie. Donc là, vous allez vous sentir libéré, soulagé. Vous allez enfin respirer. Parce que vous allez avoir, ou vous allez recevoir, de bonnes nouvelles par rapport à une situation. Le chiffre 5, c'est aussi, vous pouvez faire une belle rencontre. Et on vous demande aussi, avec ce chiffre 5, de s'occuper de vous. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous avez déjà pris rendez-vous avec votre esthéticienne, votre coiffeuse, votre coiffeur. Peut-être que vous allez faire un massage, etc. Mais en tous les cas, ça va être là, vraiment, de vous occuper de vous pour cette journée. Concernant la planète associée à ce mardi, c'est la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action, la combativité. Donc si on l'additionne avec ce chiffre 5, donc bien évidemment, peut-être que vous vous êtes battu. Peut-être que vous vous êtes donné à 100% par rapport à une situation, peut-être d'ordre d'une procédure. Donc là, on vous parle bien qu'il y a une libération qui va se faire, un soulagement qui va se faire. Peut-être suite à l'intervention de gens qui vous ont soutenu. Ça peut être aussi que vous avez eu, si c'est par rapport à une procédure, un bon avocat, une bonne avocate. En tous les cas, il y a vraiment du soutien, même si vous n'avez eu personne. Parce qu'il y a des personnes qui se battent d'eux-mêmes. Donc vous avez été dans l'action, la combativité, mais vous n'avez rien lâché. Et vous avez gagné et vous allez avoir gagné cause. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Bien évidemment, c'est du général et non du personnalisé. Soit ça vous parle ou pas du tout. Donc bien évidemment. Concernant, qu'est-ce que je veux dire avec ce chiffre 5 ? Ben oui, le chiffre 5, c'est tout ce qui est lié à la rencontre. Et bien évidemment, mardi 14 février 2023, c'est le jour de la Saint-Valentin. Alors moi, personnellement, je ne la fête pas. Après, je pense à celles et ceux, bien sûr, qui m'ont fêté la Saint-Valentin. Alors peut-être un petit dîner galant, mais quoique, c'est vrai qu'il y a un match. Ah oui. Donc là, messieurs, attention. Ça, je sais, ceux qui sont fans de foot, là, ça va être un peu compliqué. Alors bon courage, mesdames. Alors là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ah non. Bon, allez, on va regarder tout ça avec Monsieur le jeu de 32, ce que ça va donner. Donc pour ce mardi 14 février 2023, on y va, c'est parti. Bon, on nous parle de blocage. On nous parle de blocage dans tout ce qui est dans le domaine des projets. Alors c'est vrai que la carte du 10 de cœur, c'est la carte des projets. Alors les projets sont vastes. Ça peut être des projets de déménager, des projets de vous engager avec cet homme ou cette femme que vous aimez. Ou alors c'est lui, tout simplement, qui bloque. Alors qu'on va regarder derrière ce 9 de pique. Mais là, il y a une situation qui est bloquée. Alors peut-être que justement avec ce chiffre 5, avec cette planète Mars, vous êtes dans l'action, la combativité. Vous n'allez rien lâcher. Et justement, en rien lâchant, justement, ça va vous permettre de réaliser enfin vos projets. Peut-être des projets de vous mettre à votre compte, des projets, comme je vous le disais, de déménager, des projets d'acheter, de vendre, etc. Mais il y a une situation de blocage. Alors il y a une histoire, c'est génial. Il y a une histoire qui prend fin. Concernant des blocages, concernant tout ce qui est signature, papier administratif. Alors pour certains et certaines, ça va être la fin peut-être d'un long combat. Peut-être pour récupérer une somme d'argent avec qui il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Mais là, on est bien dans une situation qui prend fin. Alors ça peut être concernant aussi un décès. Il y a eu des problèmes administratifs. On a essayé de vous bloquer. Alors peut-être une jeune femme brune. Ça peut nous parler, comme je vous le disais, d'un remboursement avec ce 8 de trèfle. Mais là, ça serait plutôt quand même avec cette carte d'abondance juste derrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Concernant tout ce qui est papier administratif qui était bloqué. Concernant un remboursement. Concernant des indemnités. Concernant une somme d'argent qui avait été retardée. On vous dit bien que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Concernant tout ce qui est par écrit. Dans le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit du gain. Et peut-être que justement, bon là, on voit qu'il y a de la colère vis-à-vis d'une dame de pique. Mais là, je m'arrête au pique. Si je devais vraiment m'arrêter au pique. Donc là, on voit bien qu'il y a des blocages sur l'as de pique. Sur les signatures. Concernant tout ce qui est papier administratif. Suite à ces signatures, vous allez faire plein de papiers. Pour pouvoir toucher enfin cette somme d'argent. Qui avait été retardée. Ou qui sera peut-être encore retardée. Mais je ne pense pas. Parce que vu la suite, on voit bien que vous allez recevoir des nouvelles. Et suite à ces nouvelles, c'est confirmé avec ce 9 de trèfle. Ça peut nous parler d'une dame de pique. Alors, c'est vrai que la dame de pique nous parle de vous. J'ai quoi derrière ? Ouais, la colère là. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Enfin, ce n'est pas de l'angoisse. C'est plutôt de la colère. On a le 7 de carreau à l'endroit. Il y a vraiment de la colère. Peut-être que vous avez tapé du pied. Pour justement que les choses se libèrent. Dans tout ce qui est projet. Ou concernant un héritage. Concernant... Alors, ça peut être aussi une dispute avec une maman. Ou une belle-mère pour certains. Ou une femme plus âgée que vous. Mais c'est vrai que cette dame de pique peut vous représenter. Tout simplement. À condition que vous soyez veuf. Ou veuve ou divorcée célibataire. Allez, tirage du destin. Comme d'habitude, la mère au lait. On y va. C'est parti. Mon kiki. Ah bah oui, hein. Faut pas l'oublier, oh. Le kiki. Ah bah non. Tiens. Roi de pique. Tout ce qui est d'ordre juridique. Comme de loi. Ou dans le domaine médical. Alors, peut-être que pour certains. Vous avez un rendez-vous au médecin pour demain. Pour cette journée. Ou alors, c'est pour mercredi. Ou voir mercredi-jeudi. Voilà. Alors, peut-être que vous avez vu la veille. Ou l'avant-veille. Mais là, on est tous qu'un rapport avec le médical. Ou alors, il y a le médecin qui vient chez vous. On va regarder. Mais ça peut être aussi tout ce qui est notaire, homme de loi, juridique. Il porte un uniforme. Tout simplement. Allez, on replace les cartes. Vite fait, bien fait. La mère au lait. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est bon ? Yes. Ouais, ça, ça, là. Oui. Bon, on nous parle de petits déplacements. Mais alors, peut-être qu'avec certitude, OK, on nous parle de vous, mon consultant. Et on ressort cette carte du 10 de cœur. Donc, les projets, là, franchement, ça va bouger pour vous. Et vous allez faire bouger les choses. De toute façon, vous serez conviés. Vous allez vous déplacer. Alors, c'est vrai que le 8 de carreau, c'est tout ce qui est petits déplacements. Alors, vous pouvez éventuellement prendre votre voiture. Mais il n'y a pas tant de kilomètres que ça. Ce n'est pas très loin de chez vous, avec certitude. Donc là, on vous dit bien de tout ce qui est homme de loi. Donc là, on peut nous parler d'un médecin. Peut-être que vous avez un rendez-vous chez votre médecin. Avec certitude. Vous concernant, mon consultant, ma consultante. Ou éventuellement, votre partenaire masculin, féminin. Homme de caractère, femme de caractère. Et là, on vous dit bien que tout ce qui est juridique, vous allez devoir vous déplacer devant chez un notaire. Ça peut être un agent immobilier. Ça peut être un avocat, etc. Avec certitude. Mais je n'ai rien de négatif. Tout simplement. Bon, ça, c'est bon. Allez, on continue. On va voir tout ça. Hop, hop, hop. Waouh, génial. On a un oeuf de trèfle en dominant. Pour commencer ce tirage du destin. Donc là, pour vous, mon consultant, ma consultante, on peut nous parler éventuellement de travail. C'est le oeuf de trèfle et la carte du travail. Mais c'est aussi la carte de gain. Donc peut-être que là, si on additionne avec ce roi de pique, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Ou c'est confirmé avec ce oeuf de trèfle. Donc soit vous allez devoir vous déplacer pour toucher cette somme d'argent. On avait tout à l'heure l'as de pique, le oeuf de pique, où je vous disais que vous allez apprendre un décès. Mais c'était peut-être suite à un héritage, suite malheureusement à un décès. Mais en tous les cas, il y a une situation qui prend fin. Si on revient sur le dos de deck. Mais là, il y a vraiment quelque chose de plutôt porteur. Vous voyez, on a ce oeuf de carreau. Alors peut-être qu'il y a eu des retards. On avait, rappelez-vous, à la couple, le oeuf de pique. Donc là, on nous parle vraiment où il y a des choses qui sont retardées concernant une somme d'argent ou dans le domaine professionnel. D'accord ? Donc ça, c'est OK. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors on vous dit bien, suite à ces retards, où il y aura peut-être encore quelques retards. Mais on vous dit bien, sur du retard également, vous allez recevoir des nouvelles de façon inattendue. On peut nous parler sur du retard d'une invitation. Il y aura un visuel, un face-à-face avec cet as de carreau. On peut nous parler de nouvelles rencontres, d'une réconciliation dans le domaine sentimental. C'est plutôt porteur. Mais on vous dit bien que de façon inattendue, suite à cet argent. Alors pour simplement, pour certains et certaines, tout simplement, si on regarde là justement ce côté tirage de 5 en 5 avec le tirage du destin, on nous dit tout simplement, vous pouvez être étonné, vous pouvez être l'héritière ou l'héritier d'une somme d'argent ou d'un bien. Enfin là, ça serait plutôt, on verra si on a l'aise de cœur, mais d'une somme d'argent, d'un héritage, tout simplement. Et ça serait de façon inattendue, bien évidemment. Et il faut repartir sur de bonnes bases. Mais dans le côté sentimental, là, on a bien une invitation amoureuse, suite à un visuel, un face-à-face. Et on peut repartir sur nos nouvelles bases dans le domaine sentimental. Je vous ai dit, chiffre 5. Et puis surtout, mardi 14 février 2023, c'est la Saint-Valentin. Ah bah oui, attention. Donc là, il y a du sérieux. Bon, en tous les cas, vous pouvez aussi apprendre une grossesse. Et on nous parle d'argent. Donc, il y a un nouveau départ, niveau financier, 9 de trèfle, 10 de trèfle, c'est magnifique. Et on vous dit de faire attention à la dame de carreau. Donc, il y aura de la jalousie. Quand un 10 de trèfle rencontre une dame de carreau, c'est une femme qui est vénale. Faites attention à une femme vénale autour de vous qui sera jalouse, bien évidemment. Femme perfil, avec qui vous allez recevoir des nouvelles. Alors, soit par un coup de téléphone. Alors, c'est vrai que le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, aux sites de rencontre, là, dans le domaine sentimental. Mais là, concernant une femme. Donc là, peut-être que pour vous, mesdames, qui aimez les femmes. Ou homme, homme, femme, femme. Mais là, ça serait femme, femme. Peut-être une rencontre aussi. De la communication avec une femme avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, le site de rencontre. Attention, elle ressort en femme perfide. Faites attention quand même. Sinon, si je reviens dans le jeu pour tout autre ou pour tout le monde. Tout simplement, là, on nous parle de nouvelles, d'une femme pas bonne autour de vous. Alors, ça peut être une amie qui serait plutôt fausse amie. Ça peut être une belle fille, on la recouvrira. Ça peut être une belle fille, une belle sœur, une femme en tous les cas. Qui n'est pas bonne pour vous. Avec qui elle prend contact. Le site de trèfle, c'est ça. C'est tout ce qui est moyen de communication. Donc, soit un coup de téléphone éventuellement. Mais c'est vrai que le site de trèfle, c'est plus ce qui est en rapport avec les écrits. Donc, un SMS, un email. Voir un coup de téléphone. Ou voir un courrier recommandé, tout simplement, de cette personne. On nous parle de changements, de nouvelles aussi concernant vous. Mon consultant, ma consultante. Mais surtout concernant tout ce qui est déménagement. Donc, ça, c'est OK. On nous parle de colère. On voit qu'il y a de la colère. Colère vis-à-vis d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Pour certains et certaines, on peut nous parler d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui voudrait déménager. Il va vous faire part qu'il a cette envie de changer de vie, de déménager. Mais on voit qu'il y a de la colère pour lui. Ou ça peut être aussi vous qui vous disputez avec un fils, un meilleur ami ou un frère. On nous parle en tous les cas. Ça ne sera pas une méchante colère. Ça ne sera pas vraiment s'il y a un petit conflit entre votre frère, votre meilleur ami ou votre fils. On nous parle en tous les cas. Lui aura la réussite. Vous aurez la réussite avec cet as de trêve dans votre tirage. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif. Et on finit en beauté avec un roi de cœur. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose de très sincère, de très amoureux, on va dire. On a la réussite avec ce roi de cœur. Le roi de cœur, c'est votre compagnon ou votre compagne. Vous inversez homme, homme ou femme, femme, peu importe. En tous les cas, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Et si ce roi de cœur n'est pas votre partenaire ou futur partenaire, c'est la réussite concernant des nouvelles de votre papa. Et ça peut nous parler tout simplement que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors ça peut être aussi vite fait bien fait dans le domaine sentimental. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme. Et peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de jalousie concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Mais ça serait plutôt le côté protecteur qui prendrait le dessus. Tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est ok. On va faire les associations de cartes. D'accord ? Donc, on a deux as, on a trahison, direct. En roi, j'en ai qu'un. Une dame, j'en ai qu'une. Enfin, j'en ai qu'une. J'en ai qu'un, pardon. Alors, on m'a demandé tout à l'heure en commentaire, parce que j'y pense justement. Alors, je ne sais pas, parce que la personne ne m'a pas répondu. Alors, je lui ai répondu, parce qu'elle m'a demandé. Elle me fait, mais deux huit, c'est pas deux femmes. J'ai dit, ah non, non. Enfin, elle me disait que deux huit, elle pensait que c'était amitié, amitié, enfin une amitié avec les deux dames. Non, c'est, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc, je répète, deux huit, c'est, j'en ai pas, de toute façon, deux huit ou pas ? Non, comme ça, j'aurais fait. Et là, je n'ai pas deux dames. Mais je le fais vite fait, parce qu'elle va mieux peut-être comprendre à voix haute. Donc, deux dames, la signification de deux dames, c'est une bonne amie. Donc, c'est une bonne amie, bonne entente. D'accord ? Sauf, s'il y a deux dames et dans les deux dames, il y a une dame de carreau. D'accord ? Donc, deux dames. Mais je vous ferai un petit direct, je vous referai la signification du jeu de 32, si vous voulez. Bon, il n'y a pas de souci, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, je répète vite fait, bien fait. Deux dames, c'est bonne amie, bonne entente. Faites attention quand vous avez même deux dames. Et si vous avez une dame de carreau dans les deux dames, je vous dirai toujours attention. D'accord ? Et la signification des deux huit, non, c'est liaison amoureuse. D'accord ? Voilà, comme ça, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc, comme ça, c'est bon. Mais là, c'est dommage, je n'ai pas l'exemple. Bon, alors, une dame, un roi, un valet, c'est bon. Bon, ensuite, en dix, j'en ai un, j'en ai deux et c'est tout. Alors, de dix, on nous parle de changement d'attitude au cogite. Donc là, peut-être que là, on vous dit de faire attention à une personne qui change d'attitude. Ça va vous faire cogiter. D'accord ? Donc, prudence, on a cette dame de carreau. Ok ? Ensuite, en neuf, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai que deux. Ok. De neuf, c'est petit gain. Ça, c'est ok. Ensuite, en huit, donc je l'ai vu tout à l'heure, on n'en a qu'un. Et en sept, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Trois sept. C'est tout ce qui est, on va dire, des douleurs physiques ou psychologiques. Mais c'est des douleurs que tout le monde a. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, tout simplement. Mais, si bien évidemment, alors je n'ai pas le droit de pique, il est juste là, il est à côté. Donc, ça va. Mais bien évidemment, et je le dis, et c'est mon devoir de vous protéger, c'est normal. Si c'est des douleurs inhabituelles, allez consulter votre médecin ou allez les urgences. Parce que des douleurs habituelles, vous savez, c'est des petits maux de ventre, des petits maux de tête. D'accord, ok. Mais là, si c'est des douleurs inhabituelles, on fonce aux urgences ou on appelle son médecin, bien évidemment. Alors, là, on a les trois sept, donc douleurs physiques ou psychologiques. Quatre sept, trois sept, la synonyme, c'est vous allez recevoir des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc, ça, c'est ok. Ah, mais ce n'est pas facile, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, on va recouvrir, donc. La dame de carreau, là, le sept de carreau, oui. Et puis, 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 c'est tout. Alors, c'est des dames de carreau. Bon, vous allez recevoir des nouvelles, hein. C'est confirmé avec le sept de trèfle, mais là, c'est confirmé W avec le valet de carreau. Qui, valet de carreau, c'est le cavalier qui galope, qui galope, qui galope. Et là, colère, c'est bien vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire masculin, famine. Je regarde juste vite fait. Ouais, par rapport, parce que c'est bloqué. Vous en avez marre que ça bloque. On l'avait vu, mais ça va se débloquer. Ne vous inquiétez pas. On a quoi, là ? Ouais, vous êtes inquiets, inquiètes. Oh, alors là, quand vous avez un valet de pique, 8 de pique, faites attention pour les personnes. Ça peut nous parler, hein, 8 de pique, un valet de pique, ça nous parle de gris-gris. Faites attention, et peut-être des personnes qui viennent de loin, soit dans une autre région, un autre pays. Ou des personnes d'origine étrangère. Faites attention, on peut travailler aussi votre petite amie. Le valet de trèfle, c'est une personne qui a un petit peu ce côté immature. Mais là, on voyait une maman, peut-être, qui bloque son fils. Ou, alors, vous inversez, hein, dans le domaine sentimental, vous mettez le valet de trèfle aussi côté féminin. Donc, peut-être une future belle-mère ou une maman. Vous voyez, c'est très côté familial, hein, d'accord ? Donc, faites attention, là, à des gris-gris. Peut-être que, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, faites attention. Peut-être d'origine étrangère, ou qui habite dans une autre région, ou dans un autre pays. On voit bien que la maman est collée à lui, hein. La maman, la grand-mère, je ne sais pas. Ou, en tous les cas, une personne plus âgée que lui. Oui, mais qui pourrait faire du gris-gris. Ouais, un 8 de pique, un valet de pique, c'est du gris-gris. Allez, hop, hop, hop. Il y en a qui doivent se marrer. Je suis sûre. Je ne sais pas. Elles vont se reconnaître. Allez, tirage du jour de ce mardi 14 février 2023. Je vous dirai plus tard. Il n'y a aucun souci. Allez, on y va, c'est parti. Monsieur le jeune 54, mardi 14 février 2023. Oh, magnifique. On a un cadre de cœur. Alors, le cadre de cœur, on nous parle de quoi ? On nous parle tout simplement de soutien de la famille, du partenaire. Et ça peut nous parler d'un déménagement. Suivi, qui est magnifique du 5 de trèfle, c'est le succès en tout. Le 5 de trèfle, c'est le succès en tout. Alors, dans le domaine sentimental, c'est magnifique. Les rêves se réalisent. Ça peut être le mariage, le bébé, etc. Mais c'est le succès dans le sentimental. C'est magnifique. Et le 5 de trèfle, comme c'est une carte de trèfle, d'argent, de denier, ça nous parle de quoi ? De guérison financière. Et vous avez retrouvé enfin votre sérénité. C'est cool. Ah bah oui, quand même. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Trop de cartes. Monsieur le jeu de 54. Ah, ok. On a un cadre de pique. Alors, le cadre de pique, lui, nous parle de quoi ? De tout ce qui est des difficultés. Alors, ça peut être difficultés familiaux, amoureux. Alors, ça peut être aussi amicaux. Tout ce qui est conflits, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est des difficultés. J'ai quoi derrière ? J'ai un cadre de cœur. Alors, le cadre de cœur, c'est, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes quand même soutenus. D'accord ? Donc, il y a du soutien. Donc ça, c'est cool. Mais on voit qu'il y a un petit peu de difficultés. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, faites attention peut-être à la belle-mère qui met son grain de sel. Mais on voit peut-être que vous serez soutenus avec votre partenaire. Qui vous soutiendra, que ce soit masculin ou féminin ? On a le cadre de trèfle. Le cadre de trèfle nous parle de tout ce qui est lié au foyer, à la famille. Ça peut nous parler de projet de déménager. Donc ça, c'est cool. Ça peut nous parler de rentrée d'argent. Ça peut nous parler de tout ce qui est lié à l'immobilier. Si ça nous parle de déménagement, alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un appartement, d'une maison, etc. Donc là, il va y avoir du mouvement. Le droit de cœur, ça nous parle de chance en amour. Donc là, c'est magnifique. Vous pouvez entreprendre des choses. Il peut y avoir tout ce qui est dans le domaine, on va dire, professionnel. Si vous voulez vous lancer, il y aura la chance dans les affaires. Ça sera bénéfique pour vous. Et le droit de cœur, ça nous parle aussi de réconciliation. Et le 5 de pique, lui, nous parle un petit peu de risque de conflit, d'obstacle. Soyez dans la justesse des choses. Alors peut-être que là, pour certains et certaines, vous avez peut-être que vous êtes soit dans une période de chômage ou éventuellement, vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus. Vous avez envie de vous mettre à votre compte. Et peut-être que la famille ou les amis ou votre mari, votre femme, vous sentirez qu'ils auront un petit peu peur. Mais on vous dit que là, vous pouvez vous lancer. Malgré que là, il y aura un petit peu de conflit. Mais si vous dites intelligemment les choses, les choses peuvent passer, on va dire. Ah, mais il faut savoir parler. Allez, savoir parler et surtout d'être dans la bonne communication. Allez, tirage du jour de ce mardi 14 février 2023. Dans le sentimental, c'est parti, monsieur l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti, mon kiki. Je mets bien mes deux petites mains sur les cartes. Donc, mardi 14 février 2023. Sentiment. Oh, alors on a le oui. On a la victoire et j'ai l'examen là qui voulait parler. Donc là, on nous parle que vous êtes soutenus avec vos amis. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez du soutien. Alors, peut-être de vous lancer, tout simplement. Peut-être dans le domaine sentimental, le fait que cette rencontre se passe bien, vos amis vont être contents pour vous. C'est le but, quand on a des amis qui sont là pour vous soutenir. Allez, on y va, monsieur l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Mais vous pouvez inverser. Vous mettez, comme la dame de trèfle, le roi de trèfle, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin, féminin. Comme c'est dans le sentimental, là, on est en plein dedans. On nous parle de quelque chose qui vous tracasse. On nous parle quand même d'un nouveau départ. On a le soleil. On a cette clé. On a cette porte qui s'ouvre. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Elle s'est perçue comme un cadeau du ciel. On a quoi ? Magnifique. Bon, ben écoutez, il y a juste de l'angoisse et du stress. Donc, zen, tranquille. Je vais juste la recouvrir, c'est tout. Mais encore, on nous parle d'un coup de chance. Je ne vais pas plus loin. Coup de chance, vous. Là, il y a vraiment quelque chose de positif. Là, franchement, pour le mardi 14 février 2023, pour la Saint-Valentin. Alors, c'est vrai que ce n'est qu'une journée. Et encore, ce n'est qu'une soirée. J'espère que votre chère et tante, que ce soit féminin ou masculin, va vous faire cuisiner un bon petit plat ou aller au restaurant. Ben oui, je vous le souhaite quand même. Moi, honnêtement, je m'en fous. Ça ne m'a jamais intéressée. Non. Allez, on y va à la santé. Ça coûte chance. Ça vous fait flipper. Elle est juste derrière. Je vais juste chercher la femme. Mais j'aurais dû regarder ce qu'il y avait derrière la chance. Mais bon, c'est une carte positive. Donc, elle pourrait chercher bien loin. Elle est plus loin. Elle est où ? Il était en dernier. Bon, mes amis célibataires. Ça va être vite fait, bien fait. Parce que c'est un très joli tirage. Et ça va être fluide, comme d'habitude. Enfin, à des moments, c'est plus compliqué. Mais là, c'est très fluide. Alors, mes amis célibataires. Vous allez bien rencontrer une personne directe. C'est comme la carte du 8 de pique. Angoissée, stressée. Ça, je ne sais pas, vous allez te stresser. Pourtant, on vous dit bien que c'est un coup de chance. Coup de bol, coup de chance. Boum, badaboom. Suite à cette rencontre que vous allez faire, réussite. Nouveau départ dans votre vie. Clé de la réussite. Nouvelle porte qui s'ouvre. On a le soleil. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Ça va être vraiment perçu comme un cadeau du ciel. Et suite à cette rencontre, les projets vont aller très, très vite. Magnifique. Il est là. Elle est là. Et on a vu ce coup de chance derrière cette femme ou cet homme. Vous inversez, etc. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que vous flippez. Vous avez peur. Alors peut-être par rapport à votre passé. Parce que vous avez vécu des relations un petit peu. Ou une relation un peu pénible qui vous a fait souffrir. Mais en tous les cas, là, on a vraiment de l'angoisse, du stress. Qui ne sera de courte durée. Puisqu'on vous dit bien que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là. Nouveau départ. Avec lui ou avec elle. Vous ressentez que c'est la bonne personne. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Et les projets, ils vont fuser. Et hop, du balai. Du balai, l'angoisse, le stress. On y va. C'est parti, mon kiki. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. On vous dit que là, il y a quelque chose qui vous dracasse. Alors ça peut être un petit souci de santé aussi. Personnellement. Que ce soit pour votre mari ou pour vous. Ou pour votre femme. Mais en tous les cas. Alors ça peut être une hospitalisation. Bon là, pour l'instant, je n'ai pas de négatif. En tous les cas, tout se passera bien. Alors peut-être que vous vous angoissez pour rien. On vous dit que très belle ouverture. Avec votre mari, votre femme. Tout se passe bien. Vous savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous l'avez toujours senti. Cet homme ou cette femme. Votre mari, votre femme. Vous le savez que c'est perçu comme un cadeau du ciel. Et les projets, à chaque fois, fusent avec lui ou avec elle. En tous les cas, il est là. Elle est là. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent divorcer. On voit que votre divorce ou celles et ceux qui veulent divorcer. Ça vous angoisse. Ça vous stresse. En tous les cas, il va y avoir un coup de chance par rapport à ce divorce. On vous dit, suite à ce divorce, vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous savez que ça va être le bon moment. Ce divorce-là, quand ça sera fini, acté, signé. Ça sera terminé. Et pour vous, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Vous allez pouvoir être libéré. Je vous ai dit chiffre 5. Libération, soulagement. On va enfin respirer. Et vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. et faire enfin réaliser vos projets que vous souhaitez. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on voit que vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Il est là, elle est là. Pourtant, on voit bien que cette relation est un coup de chance. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau à vivre avec lui ou avec elle. On vous dit que vous le ressentez que c'est lui ou c'est elle l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est perçu cette rencontre comme un cadeau du ciel. Et une fois que lui ou elle sera divorcé, les projets vont fuser. Mais on voit que vous vous stressez parce que vous dites quand est-ce qu'il va la quitter ? Et quand est-ce qu'il va le quitter ? Ben oui, je sais, ce n'est pas évident. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, donc là, on voit que vous êtes angoissé. Mais on vous dit qu'il y aura un coup de chance quand il ou elle va revenir. On vous dit que ce sera la clé de la réussite. On repart sur de nouvelles bases avec cet homme ou cet ex ou cette femme, féminin ou masculin ou cet homme. On vous dit que vous ressentez qu'il ou elle va revenir. Ça sera son retour à un cadeau du ciel. Et une fois qu'il ou elle va revenir, les projets vont se remettre en place. Il est là, elle est là. Ben oui. Ben tiens. Qu'est-ce que je voulais dire ? Allez, monsieur l'oreille de la cible. Non, je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a la dernière fois, quand je parlais des divorces, il y en avait un qui m'a saoulé. Oh là 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 là. Il y en a, ils sont chiants. Moi, je suis désolée, je fais les sujets pour tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Du célibat au retour de l'ex. Voilà, si tu n'es pas content, du balai. Ils sont chiants, je vous jure. Oh, pas possible ça. Allez, tirage du jour de ce mardi 14 février 2023. On y va. C'est parti. Monsieur l'oracle de la cible. Hop, hop, hop. Ah, vous avez peur. Oh ben. On a la dame de carreau. Alors, la dame de carreau, femme méchante, femme perfide. Vous voyez, c'est marqué, monsieur l'oracle de la cible. Donc là, clair. Alors là, on a le piège. Alors, vous avez l'impression, vous avez peur de vous sentir piégé. On a un 3 de pique. Alors, c'est vrai que le 3 de pique nous parle de quoi ? Il nous parle, lui, de choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être patient. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer un homme, vous allez rencontrer un homme ou une femme, bien sûr, qui a eu des soucis peut-être, ou il n'a pas encore réglé, ou elle n'a pas encore réglé, ou elle a des soucis avec une personne, la côté féminin. Ça peut être une amie à cette personne, ou à cet homme ou à cette femme. Ça peut être une ex-femme. Mais on vous dit bien que là, il y a une femme pas bonne par rapport à vous, par rapport à cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer. Et vous avez peur de vous sentir piégé. Alors, j'ai quoi derrière ? Bon, vous êtes dans la... Ouais, peut-être que justement... Alors, ça peut nous parler pour les triangulaires. Peut-être que cet homme ou cette femme vit... Alors là, ça serait plutôt pour les hommes, puisque c'est vrai que la dame de carreau, vous ne pouvez pas l'inverser. Côté masculin, une dame de carreau restera une dame de carreau. D'accord ? Tout simplement. Et là, peut-être que cet homme que vous venez de rencontrer, peut-être qu'il a son ex qui tourne autour de lui. Ça peut être... Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, sa future ex-femme. Et là, elle ne va pas être contente. Mais pour d'autres côtés féminins, ça peut être une amie à elle qui est jalouse. Oui, jalouse. Mais ça peut être aussi une amie à vous qui est jalouse. Voilà. Donc, faites attention, parce que là, on voit qu'avec ce piège... J'ai quoi derrière ? Ouais, on nous parle de perte d'argent. Alors, peut-être un homme, éventuellement une femme. Mais là, c'est la dame de carreau. Donc, on ne peut pas l'interchanger, côté masculin. Mais qui est peut-être en instance de divorce. Donc, il y a des complications là. Mais elle ne va pas être contente, la cocotte. Ouh, elle ne va pas être contente. Mais oui, vous voyez. J'ai le valet de pique. Là, vous voyez, on reparle d'absence. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme, vous ne pouvez pas le voir ou la voir complètement. Vous voyez, on a le voleur, on a le valet de pique. Et on a une situation qui prend fin. Donc, il y a vraiment des choses qui vont prendre fin favorablement pour vous. Mais là, vous voyez, on a la réussite. Donc, ça, c'est cool. Mais là, j'ai le valet de pique. Donc, faites attention. Vous avez des gens pas bon autour de vous. Le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. Soit une personne masculin ou féminin ou plusieurs personnes, les deux ou peu importe. Et en tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Et en tous les cas, vous allez terminer, bâcler, enlever vos ennemis. D'accord ? C'est du valet. Parce que là, on voit bien qu'il y a une situation de blocage avec ce neuf de pique. Mais il y a une situation de fin. On a la carte de la mort. Donc, ça va prendre fin. Donc là, je pense que vous allez déblayer. Quand vous allez rencontrer cet homme ou cette femme, ou vous venez de la rencontrer, ou vous venez de le rencontrer, vous avez des gens, on va dire, toxiques, pas bons, autour de cet homme ou de cette femme. Mais ça peut être aussi autour de vous. Donc, soit lui ou elle va déblayer tout ça, ou c'est vous. Mais on voit bien que cet homme ou cette femme, vous voyez, il ne peut pas venir vous voir comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Elle vient, on dit, ou il vient comme un voleur ou une voleuse. D'accord ? Mais les choses vont prendre fin. Je vais juste recouvrir la carte du valet de pique. Ouais. Alors, faites attention parce que là, on peut avoir des personnes. On avait la femme d'Adam de Caro qui pourrait être... Là, quand vous avez un valet de pique et un roi de carreau, on vous dit que c'est des personnes qui sont très autoritaires, mais très vulgaires. Et ça peut être des propos un petit peu assez violents même. D'accord ? Donc, il peut y avoir des disputes même avec lui ou avec elle, mais pas par rapport à vous. Par rapport à ce personnage, ces personnes ou cette personne, que ce soit féminin ou masculin. Alors, peut-être une future ex-femme, ou un futur ex-mari, puisque le valet de pique, vous pouvez, lui, peut se mettre au côté féminin et masculin. Allez, on va voir avec M. Bénine. Tirage du jour de ce mardi 14 février. C'est parti. Donc, mardi 14 février 2023. Waouh, génial. On nous parle de réussite concernant peut-être un souci de santé. Donc là, vous avez la réussite. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi. C'est l'angoisse, le stress. On l'avait avec la carte de la santé, avec M. l'oracle des miroirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose où vous allez repartir sur de bonnes bases. D'accord ? On l'a dit avec cette planète Mars. Vous partez. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans la combativité. Par rapport à une situation de maladie. Donc là, on vous dit que vous avez la réussite. Je regarde juste derrière. Ça peut être une situation où le couple est malade. Tout simplement. On a le foyer. Il peut y avoir aussi un souci dans le domaine de la maison. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie. Ça peut être des travaux. On a quoi derrière ? Vous voyez, il y a une situation aussi peut-être dans le dordre de la famille. Peut-être du partenaire ou de votre famille à vous qui vous espionne. Alors, ça peut être le couple aussi. Votre compagnon, votre compagne qui vous surveille. Et là, vous voyez, vous avez la réussite sur la trahison. Ça, c'est cool. Peut-être du côté de votre futur mari, votre future ex-femme. En tous les cas, on voit bien. On avait cette dame de carreau et ce valet pic. Donc là, vous voyez, vous avez la réussite. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, peut-être qu'un homme ou une femme, vous ne pouvez peut-être pas trop le voir comme vous le souhaitez ou la voir comme vous le souhaitez. C'est une femme ou un homme qui est surveillé. Ça peut être dans le contexte familial. On l'avait vu tout à l'heure avec la dame de pic. Elle était très collée, cette belle-mère. En tous les cas, il y avait une femme collante. Elles sont chiantes. En tous les cas, on parle de vous, mon consultant, ma consultante ou de votre partenaire masculin. Oui, vous voyez, il y a des ennemis. Bon, des ennemis dans le domaine professionnel, mais il y a des choses qui vont bouger. Pour certains, ça peut nous parler d'une mutation et dans le domaine professionnel, c'est vous qui avez la place. Donc, vous allez être muté. Et là, ça va susciter un petit peu, beaucoup de jalousie. Mais en tous les cas, vous êtes protégés. Je ne vais pas plus loin. Donc là, ça peut nous parler d'un déménagement, d'une mutation. Dans tous les cas, les choses vont bouger pour vous. Peut-être pour certains, aller au bord de l'eau. Mais ça va susciter de la jalousie. On a des ennemis. Et là, vous voyez, ils ne vont pas être contents. Vous pouvez aussi apprendre un ennemi qui va se faire hospitaliser. Donc, une personne pas bonne autour de vous ou des personnes pas bonnes qui vont être soit à l'hôpital ou qui sont à l'hôpital. Une personne qui est déprimée, dépression, déprime ou carrément une hospitalisation. Et en tous les cas, vous allez le savoir. Vous voyez ? Et c'est des personnes qui vous espionnent. Et vous allez avoir un éclaircissement sur ces personnes-là. Ça va vous faire tilt, tout simplement. Mais vous êtes protégés. Vous avez la carte de l'élévation. Donc, dans le domaine professionnel, c'est plutôt positif. Ça, tant mieux. Mais ça va susciter de la jalousie. Mais la jalousie, on s'en fout. Allez, M. Grand-Tété, là, c'est parti, mon kiki. Tirage du jour de ce mardi 14 février 2023. Allez, hop, hop, hop. On y va, c'est parti. Hop. Oh, génial. On nous parle de protection. Vous êtes protégés de là-haut. Vous êtes protégés sur Terre. Et surtout, vous êtes protégés par rapport à une femme. Donc, ça, c'est cool. Protégés sur quoi ? Vous avez la force majeure derrière. Et il y a une situation qui prend fin. Il y a une femme qui va vous annoncer des bonnes nouvelles et ça sera terminé. Bon, mais écoutez, procès. Ah, ben, c'est sur un procès. Ah, ben, la partie adverse va pleurer. Ah, ben, je vous le dis. Ben, ça va. Ouais, j'ai l'homme de robe. Donc, la partie adverse ne sera pas contente. Mais vous avez une femme, là, qui vous soutient. Alors, ça peut être une avocate. Ça peut être une amie qui vous soutient et qui va vous dire, c'est terminé. On n'en parle plus. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais, génial. Magnifique. Vous allez recevoir. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles concernant un logement social. Vous déménagez. Soit vous êtes à la campagne ou alors vous êtes à la ville et vous voulez à la campagne. Pour d'autres, simplement, ben, c'est confirmé. Vous déménagez. On a quoi ? On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un 10 de couple. Donc, c'est l'abondance absolue. Magnifique. Là, on nous parle de militaire. La carte du militaire, vous pouvez recevoir tout ce qui est en rapport avec le militaire. Mais c'est tout ce qui est généralement un militaire. C'est la carte des bonnes nouvelles qui vont vraiment vous surprendre. On l'avait vu avec le 8 de cœur en Monsieur le jeu 32. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et surtout, vous serez agréablement surpris aux surprises. Et on nous parle de bien de vous, mon consultant, ma consultante. Et si c'est dans le domaine sentimental, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. Alors, soit en uniforme, qui est en rapport avec un uniforme. Mais en tous les cas, des nouvelles. Et vous serez agréablement surpris ou surprise. Eh oui, c'est la Saint-Valentin. Il y a peut-être des ex qui vont revenir. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Ça, je ne recouvre pas. Le jeu est super bon. Allez, c'est parti. Tirage. Il y en a un qui ne va pas être content. Je le sais parce que je fais ça. Tiens, rien qu'il ne faut t'embêter. Je crois que c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Il me semble que c'est Jean-Claude. Non. Ah, j'ai un jugement. Oh, j'ai la papesse. Et j'ai un valide bâton. Oh. Vous allez recevoir un jugement, là. J'ai la papesse. C'est tout ce qui est lié à la grossesse. J'ai une réconciliation avec la carte du jugement. Ça peut parler jugement. Mais il y a un nouveau départ, là. Enfin, un nouveau départ. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles avec la papesse. Donc, la papesse, c'est tout ce qui est lié à la réflexion et à l'intuition. Donc, vous allez ressentir des bonnes choses, là, qui vont arriver. Vous allez ressentir, on va dire, les bonnes nouvelles. Allez, on y va. Mardi 14 février 2023, M. Papus. Ouais, génial. C'est une confirmation. Vous repartez, hein. En plus, je l'ai dit bêtement tout à l'heure. Là, à l'instant, je vous dis, vous allez repartir sur de bonnes bases. Il y a un nouveau départ, là. La papesse, des bonnes nouvelles, beaucoup d'intuition. Vous êtes dans la réflexion. Et là, vous repartez sur de bonnes bases. Alors, c'est vrai que l'arcane majeur, comment je veux dire, le battleur, c'est chiffre 1, c'est la réussite, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvels emplois. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, mais ça peut nous parler aussi de réconciliation, tout simplement. Et là, avec la papesse, donc, on nous parle de la lune. Donc, vous serez dans l'émotion. Vous pouvez recevoir, alors, j'ai deux fois la lettre. Donc, là, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, soit dans le domaine professionnel, sentimental. Donc, ça, c'est cool. Allez, trois petites cartes, M. Papus. On va prendre par là. Alors, dame de denier, on a la lune, ok, et on a le pendu. Et là, on a quoi ? Le cavalier d'épée, mais il est à l'envers. Je ne sais pas si... Ouais, c'est bon, vous voyez. Donc, la dame de denier, c'est une personne qui est stable. Alors, ça peut être une amie. Elle peut vous représenter, tout simplement, aussi. C'est une personne qui est dans la sécurité. Elle est dans l'abondance. C'est une personne qui est courageuse et qui est dans le réconfort. Donc, soit vous allez avoir du réconfort. Vous avez une bonne amie qui est stable, qui a la tête sur les épaules. Et qui va vous donner de bons conseils. Attention, nous... Alors, en signe, je vous l'ai dit tout de suite, j'ai le verso et le capricorne. J'ai un balance et j'ai la vierge, d'accord ? Donc, les périodes, c'est le mois de janvier et j'ai le mois de septembre, ok ? Si ça parle pour certains et certaines. On a l'arcane majeur, la lune. La lune, c'est toutes les situations qui sont troubles. Alors, ça peut être qu'il y a la famille. On vous dit que les choses sont difficiles. Mais vous avez du soutien. Et là, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier, il est à l'endroit ou à l'envers ? Non, il était à l'envers. Il était à l'envers, je crois. Oui, oui, il était à l'envers. Vous verrez... De toute façon, je vous dis les deux, donc. Donc, cavalier d'épée, lui, quand il est à l'endroit, il nous parle tout simplement de choses qui sont rapides, qui peuvent se mettre en place. Mais attention à la précipitation, d'accord ? Mais comme il était... Oui, pour moi, il était à l'envers. Oui, oui, il était à l'envers. Donc, là, tout ce qui est... On va dire... Donc, les choses vont être rapides, avec ce cavalier d'épée. C'est le mouvement. C'est comme le cavalier de carreau. Le valet de carreau, pardon. C'est le cavalier, comme je vous dis. Et qui vous apporte les bonnes nouvelles. Donc, là, les choses vont être rapides. Les choses peuvent se mettre en place. Et là, on vous dit, quand il est à l'endroit, de faire attention à la précipitation. Là, vous n'allez pas vous préoccuper. Donc, on a bien des personnes négatives, là. Et là, on a l'arcane majeur, le pendu. Alors, c'est vrai que l'arcane... Là, il est à l'endroit. Donc, c'est vrai que là, c'est tout ce qui est lié à l'attente. Alors, ça peut être attente professionnelle. Ça peut nous parler de périodes difficiles. Donc, là, je vais juste recouvrir la lune. Mais là, vous avez du soutien par rapport à des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, les choses vont se décanter. Ouais, on a un roi de couple. Donc, vous avez du soutien vis-à-vis d'un roi de couple. Donc, c'est comme le roi de cœur. C'est l'homme qui est gentil, qui est stable, qui sait être à l'écoute, qui est honnête, qui est sincère. Donc, ça peut être votre partenaire masculin-féminin si vous êtes déjà actuellement en couple. Mais en tous les cas, il vous donne du soutien. Il est là pour vous protéger. Donc, vous avez une amie. Vous avez votre partenaire masculin-féminin. Mais ça peut être aussi une future rencontre où cet homme ou cette femme a des ennemis. On l'a vu tout à l'heure avec le valet de pique. Et surtout, cette dame de carreau. D'accord ? Donc, attention. Mais bon, j'ai le pape. J'ai la bienveillance. J'ai un signe du bélier. Et un signe du poisson. Donc, peut-être des nouvelles d'un bélier ou d'un poisson. Ou alors, une future rencontre d'un bélier ou d'un poisson. Allez, on y go. C'est parti. On termine avec le petit tarot des bohémiens. Le petit frère de M. Papus. Et oui. Allez, tirage du jour de ce mardi 14 février 2023. On y va. C'est parti. Mon kiki, mardi 14 février 2023. Hop, hop, hop. Oh, on a un roi d'épée. Roi de pique. Des nouvelles de tout ce qui est homme de loi. Tout ce qui est lié aux médecins. On l'avait vu tout à l'heure. Et génial. On a un 10 de denis. On a un 10 de trèfle. Donc, il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est dans le domaine financier. ou concernant dans le domaine d'une procédure. Alors, le 10 de denier, c'est l'abondance absolue. C'est la famille. Ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler de l'achat ou la vente d'un bien. Ça nous parle de richesse, bien sûr, et d'opportunité. Et comme je vous disais, avec ce roi de pique, peut-être concernant une procédure. Alors, c'est vrai que ce roi de pique est à l'envers, mais peu d'importance. Et ce roi, on va dire, d'épée. Oui, c'est ça. Roi d'épée. Il nous parle tout simplement que ça peut être une personne qui est froide, qui communique, qui est très cultivée, mais qui est juste. Mais comme il est à l'envers, lui, on peut dire qu'il va apaiser les choses et vous allez avoir gain de cause. C'est surtout ça. En plus, ça rime. Apaiser les choses et vous allez avoir gain de cause. Tiens. Si je me mets à faire des rimes, moi. Allez, trois petites cartes. Ouais, génial. On a la dame de coupe, on a le roi de coupe, on a un trois de carreau, on a un trois de bâton. Et on a un cavalier de bâton. Donc là, on peut nous parler dans le domaine sentimental. Il peut y avoir une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui revient. Ou alors, c'est une nouvelle personne. Alors, on vous dit que vous avez toujours le soutien. La reine de coupe, c'est comme la fille, c'est comme la dame de cœur. C'est une personne qui est investie, qui aime les gens. C'est une femme bonne et aimante. Donc, elle représente une amie, une fille ou une sœur qui est là pour vous soutenir. Par rapport à quoi ? Par rapport à un roi de coupe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le roi de cœur. On l'avait dit tout à l'heure. C'est l'homme qui est gentil, qui sait être à l'écoute, qui est sincère, etc. Et on a un trois de carreau. Alors, le trois de carreau nous parle d'affaires professionnelles qui vont aboutir. C'est tout ce qui est lié au carreau, c'est tout ce qui est lié au travail, au déplacement. Mais là, le trois de carreau, c'est vraiment tout ce qui est lié au rapport, en rapport avec le professionnel. Et ça peut nous parler d'une évolution professionnelle. Peut-être une rencontre dans le domaine professionnel. Peut-être une rencontre avec un homme, une femme qui est déjà à son propre compte. Et là, on nous parle d'un cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est plutôt un homme, en plus, il est à l'endroit qui serait capable de se battre pour vous avoir. Donc là, soit qu'il y aurait le retour d'un ex qui reviendrait dans votre vie, ou un homme ou une femme. Alors, vous vous inversez, ou homme, homme, femme, femme, peu importe. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Soit quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être un homme ou une femme qui a une fille aussi, ou une sœur avec qui il est très proche. Ou alors, c'est vous qui va être soutenu, comme je vous disais. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose où cet homme ou cette femme tient à vous, va vous le faire comprendre. Et c'est vrai, je ne vous ai pas dit le 3 de bâton. C'est justement tout ce qui est lié en rapport avec la communication, les messages, donc des bonnes nouvelles. Et surtout, dans le domaine professionnel, et surtout de bonnes nouvelles qui vont venir vous arriver. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, retour d'un ex, nouvelle rencontre. Peut-être que cet homme ou cette femme a une fille. Ou c'est vous qui avez du soutien en tous les cas. Et en tous les cas, cet homme ou cette femme se battra pour vous avoir. Ah ben là, il ne lâchera pas l'affaire. Ou elle ne lâchera pas l'affaire. C'est bien. Ça prouve que il a des sentiments, elle a des sentiments pour vous. Ou elle en a toujours, ou il en a toujours. Voilà, voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du mercredi 15 février 2023. Et donc, ben ouais, je vous fais de gros bisous. Passez une agréable soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis comme d'habitude, la mère au lait, elle vous aime, elle vous kiffe, elle vous love, elle vous adore. Ciao, ciao. Bye bye. A demain.